Afo-Java Teva Music Salut, c'est Catherine, j'ai 44 ans, je suis conseillère commerciale et je suis une fan de musique. Ce qui m'a poussé à participer à Radio Crochet International, c'est pour vaincre ma timidité. Je suis une personne dynamique et qui aime découvrir de nouvelles choses. Alors rejoins-moi ce samedi 17 juillet entre 21h et 22h dans l'émission Viens faire un coup de radio. N'hésite pas à liker, à partager à Max et on se rejoint directement ce samedi sur l'antenne RCI ou sur le Facebook Live. A très bientôt, bye bye ! Ça va ? Ça va ? Pas trop stressée ? Je sais qu'il y a énormément de stress dans le studio parce que c'est la première fois, c'est ta première ? C'est exactement ça, c'est la première fois que je passe à la radio et que je suis entendue par des auditeurs. Alors il faut savoir aussi, parce que nous sommes en Facebook Live, alors des personnes voient, certaines personnes au fond dans le studio. Alors c'est vrai que tout à l'heure, Nicole est venue avec sa maman, toi tu es venue avec ta fille, j'ai la mienne aussi. Voilà, donc là c'est public comme ça, mais ça reste très restreint, c'est du comité restreint s'il vous plaît. Alors on va faire connaissance avec toi. Alors, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, j'habite effectivement la belle commune du Moule et je fais le trajet chaque matin pour aller à Jari pour aller travailler chez mon employeur qui est un employeur de télécommunications. D'accord ! Effectivement, donc après, pour ceux qui veulent deviner... Tu as déjà annoncé la couleur ! Exactement ! Voilà ! Alors, tes loisirs ? Mes loisirs, donc mes loisirs ça va être le chant, j'aime beaucoup chanter, j'aime les karaokés, je me souviens du candidat de la semaine dernière qui était fan de karaoké. D'ailleurs, pendant que les chansons passaient tout à l'heure, elles chantaient toutes les chansons, je vous dis ça comme ça. Je les connais toutes. Donc tu aimes la chanson, tu aimes la musique ? J'aime la musique, oui, en règle générale. Alors, quel genre de musique tu écoutes quand tu es à la maison ? Alors, j'écoute un peu de tout. Grâce à ma fille, c'est vrai que je suis instruite en matière de musique. Tu es à la page. Ah, on est d'accord. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup de choses en tout cas. Je peux aussi bien écouter de la musique classique que du rap ou de la dancehall, du zoo, qu'enfin, on passe partout, tous les registres. Alors là, pendant les vacances, tu es venue faire un petit coup de radio, mais en temps normal, qu'est-ce que tu fais d'autre pendant les vacances ? En temps normal, effectivement, je vais souvent à la plage, très régulièrement, même de toute façon pendant l'année, mais très régulièrement à la plage. J'en profite aussi pour faire des sorties, des soirées et également des randonnées, des sorties cinéma, enfin, effectivement, beaucoup de choses et aussi des karaokés, bien entendu. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à Radio Crochet International ? Alors, ce qui m'a poussé à m'inscrire, première chose, challenge personnel, je me dis que je suis quelqu'un de timide et il faut absolument que j'arrive à vaincre cette timidité. Donc, il faut que je me booste et en venant ici, je me suis dit, bon, on m'attend, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille, donc je me lance. Voilà, alors là, tu vas plonger dans le grand bain, je vais te laisser la place et tu vas donc animer ton émission jusqu'à 22h. Donc, on va commencer en musique et tu reviens directement après pour nous présenter ton programme avec tes thématiques. En fait, tu vas nous expliquer tout ça dans un petit instant. Un titre interprété par cette grande chanteuse, Léila Chico, j'espère que vous avez apprécié. Alors, on poursuit effectivement ce soir avec le sommaire, on va poursuivre effectivement l'émission avec le célibat, une émission qui parlera essentiellement des célibataires en Guadeloupe. Également, nous verrons ensemble quelles sont les raisons qui font que nous sommes célibataires. Nous aurons également deux témoignages de personnes étant dans cette situation. Et puis, nous verrons effectivement les activités que nous pouvons faire seuls. Également, donc, les activités que nous pouvons faire, bien sûr, à deux. Alors, on débute effectivement cette émission. Donc, nous débutons cette émission, nous allons parler effectivement des célibataires en Guadeloupe et de toutes les personnes qui ne sont pas engagées dans une relation sérieuse. Donc, j'ai choisi de parler de ce thème car c'est une situation qui parle à beaucoup d'entre nous. On peut définir le célibat par une période où tout un chacun se prépare à rentrer dans une belle relation. Un moment de pause où on se retrouve avec soi-même pour mieux rebondir et accueillir le retour à la vie de couple. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de célibat sans évoquer la vie de couple. Ah, le couple, une véritable merveille quand ça débute. On est heureux, le bonheur absolu, on a des nœuds dans le ventre, des papillons dans les yeux. On s'apprend, on se crée un lien que personne ne peut défaire. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. On ne peut pas se passer l'un de l'autre, on a toujours envie d'être ensemble. On a cette douce sensation qu'à deux, on est plus fort et que rien n'entravera jamais notre amour et parfois, on se le chante. Barth le fait très bien, d'ailleurs, on va l'écouter. Le morceau, entre nous. Très belle chanson interprétée par Barth, qui vient faire un coup de radio, qui, effectivement, sur l'émission, vient faire un coup de radio. Et comme il le dit, le couple change et même après tout l'amour du monde, on peut être amené à se séparer, si on ne s'accroche pas en faisant les bons efforts au bon moment. Alors, les relations se défont et puis les promesses s'envolent, le désir n'est plus là. On laisse place à la solitude et c'est une vie en solo qui commence. Notre amie Google nous dit qu'en Guadeloupe, nous sommes plus de la moitié de la population à être célibataire. Plus d'une personne sur deux, chez nous, est seule ou n'est pas engagée dans une relation sérieuse avec quelqu'un. Et puis, le confinement est arrivé, et oui, ce fameux confinement. Et on enregistre, effectivement, ce qu'on appelle le divorce boom, donc l'explosion des divorces aujourd'hui. Donc, effectivement, plusieurs choses peuvent expliquer cette mésentente, ces divorces. Donc, l'éloignement, les problèmes d'argent. Enfin, bref, effectivement, il est temps d'accueillir notre témoin qui nous parlera de sa situation. On écoute le témoin ? Oui. Ah, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vas-tu ? Si je peux me permettre, je te tutoie ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Ça va, merci. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien, je suis Nadej, j'ai 42 ans, donc je suis célibataire, sinon je travaille dans une entreprise d'événements sérieux et de communication. D'accord, intéressant, intéressant. Donc, je suis en Guadeloupe. D'accord. Qu'est-ce qui t'emmène à témoigner ce soir et de quoi veux-tu nous parler ? Ben, comme je suivais l'émission un petit peu sur Internet, et puis le célibat, ça me concerne, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, je suis célibataire, donc j'ai dit, bon, pourquoi pas en témoigner sur le célibat, voilà. D'accord. Donc toi, comment tu te sens par rapport à ta situation de célibataire ? Ben, je veux dire que maintenant, je suis habituée, puisque ça fait trois ans que je suis célibataire, et puis bon, c'est sûr, être célibataire avec enfants, puisque bon, j'ai des enfants, et on va dire, c'est moins bien qu'être en couple. Mais avec le recul, je me suis, bon, j'ai pris le temps de m'habituer à la situation, puisque bon, moi, je travaille beaucoup, je suis souvent débordée par mon métier. Et donc là, avec le temps, avec aussi, ben, d'autres habitudes de fonctionnement de la vie, puisque bon, ben, on avait des fonctionnements à deux, et là, on est seul, seul avec enfant. Donc, ben, on gère la situation autrement. Donc, ben, par exemple, en étant seul, ben, je vais avoir d'autres fréquentations, ben, des amis, la famille, je suis plus rapprochée maintenant de la famille, des amis. Donc, je fais des sorties avec mes amis, surtout en famille aussi. Et puis, aussi, bon, maintenant, j'ai repris la lecture avant, je lisais. Et après, bon, ben, quand j'étais en couple, bon, j'ai pas trop le temps, mais bon, j'ai repris d'autres activités que j'ai mises de côté. Et puis, bon, ben, je dis, il faut profiter de la vie, quoi qu'il en soit, hein, même si, bon, ben, voilà, la vie continue. On s'est avec, hein, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te manque, toi, dans une relation de couple ? Alors, qu'est-ce qu'il manque dans une relation de couple ? Je vais dire que, par rapport à mon expérience d'avant, il manquait la communication que mon ex n'avait pas trop. Et puis, le fait de ne pas communiquer, ça a posé certains problèmes sur certaines choses. Donc, voilà. Bon, moi, là, j'ai l'habitude de communiquer parce que moi, je suis quelqu'un d'assez bavarde. Mais lui, il y a des choses qu'il gardait en soi, donc il ne voulait pas trop en parler. Donc, je dirais, ce qu'il manque, voilà, c'est la communication. D'accord. D'accord. Effectivement, c'est le regret que tu as par rapport à ta relation précédente, on va dire. Tout à fait, c'est ça. On peut dire ça. D'accord. Dis-moi une dernière question, Nadej. Quels sont tes loisirs ? Qu'est-ce que tu aimes faire, justement ? Tu as parlé de tes amis. Qu'est-ce que tu aimes faire, tout simplement ? Je vais dire que maintenant, j'aime vivre, puisque étant célibataire, je vis, je profite de la vie. Et au niveau de mes amis, on fait souvent des sorties à la plage, par exemple. J'aime beaucoup les randonnées en forêt, en rivière, des manches avec des intensités un peu plus fortes. Voilà, parce que, par exemple, je vais marcher à Sainte-Rose, au Sceau des Trois-Cornes et tout. Donc, le week-end, je fais ça avec un groupe d'amis qui aiment la manche. D'accord. En fait, en train aussi. Donc, on va faire des manches en forêt, plage, rivière après. Et aussi, je suis passionnée du scooter des mers. Donc, aussi dans mes loisirs. Donc, je profite de m'évader un petit peu en scooter des mers. D'accord. Profiter, voilà. Et puis, j'aime sortir aussi à l'endiscothèque. Bon, là, maintenant, ce n'est plus le cas avec le Covid. Mais j'aime sortir, aller m'amuser, danser, profiter. Voilà, au point de verre avec des amis. Voilà, des amis filles ou amis hommes. Voilà. Donc, en gros, je profite de mon célibat pour pouvoir discuter, communiquer avec mon entourage. Donc, le célibat, c'est bien, mais c'est aussi bien, donc, pour toi, d'être avec quelqu'un. Très bien. Oui, puisque, après, il y a des mauvais côtés aussi. Parce que, par exemple, il y a eu le Covid, on se sent seul. Alors, Nadege, effectivement, on va passer à la suite. J'ai bien entendu ton point de vue. Je pense que tous les auditeurs sont dans le même cas. Et je vais te souhaiter une très, très belle soirée. Merci pour ce témoignage. Ok, il n'y a pas de soucis. Très bien. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va continuer, effectivement, puisque Nadege n'a pas encore trouvé son mec mortel. On continue avec Diams, jeune demoiselle. De retour à l'antenne pour vous parler des raisons qui expliquent le célibat. Et oui, en Guadeloupe, nous aimons beaucoup les sopes et les télé-novelas. Ces séries que tu ne peux pas t'empêcher d'aller regarder en replay dès que tu rentres du boulot. Il faut se l'avouer, on les regarde aussi pour les qualités physiques des acteurs. Non, mesdames, Victor Newman ne viendra pas nous sauver sur son beau cheval noir. Le rêve, ce Victor. Même après des années de tournage, il est beau. Il est riche. En plus, il est puissant. Et il flirte avec les plus belles femmes de la série. Tu ne rêverais pas d'avoir un homme comme lui à tes côtés. Je peux comprendre que nous, les femmes, on éprouve quelques difficultés à choisir quelqu'un quand le monde virtuel nous offre ce type de spectacle. Messieurs, vous êtes comme nous, les femmes. Un spectacle de Rihanna et vous rêvez que vous avez la même à la maison. C'est vrai qu'elle est magnifique. Une plastique impeccable, une voix tombée et un joli minois pour ne rien gâcher. J'avoue que même moi, je suis sous son charme. Mais dans la réalité, la femme magnifique, c'est celle qui peuple notre Guadeloupe. Et maintenant, nous allons écouter Marie G. Blige, No More Drama. Et maintenant, effectivement, on va enchaîner par une raison supplémentaire pour expliquer le célibat. Ah oui, le célibat, effectivement, ça peut être lié à la timidité. Notre manque d'assurance peut nous conduire à nous restreindre dans nos actions et ne pas oser franchir le pas. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je n'oserais jamais faire le premier pas. Imagine-toi, tu es avec tes amis, tes potes en soirée, et là, tu le vois. Le gars, comme tu aimes, jean légèrement tombant sur les hanches, fraîchement sorti du coiffeur. On sent qu'il est souvent à Fitness Park. Enfin, le beau gosse, quoi. Tu as envie d'aller le voir, de lui parler et de lui présenter tout ton argumentaire pour lui faire comprendre que tu es la personne. Tu fais même de la gymnastique sur ta chaise pour qu'il te remarque. Mais tu restes cloué, car Madame Timide est là. Alors, tu le regardes toute la soirée en espérant que ses yeux tombent dans les tiens et rien ne se passe, sauf quand tu le vois repartir avec une autre. Car tu es resté dans ton coin. La bombe au crop top ne repartira pas non plus avec vous, messieurs, parce que vous n'avez pas pu l'inviter à danser. Juste un petit zouk collé serré, le zouk, un carreau, aurait suffi à mettre fin à ton célibat. Mais Madame Timidité veille au grain. En attendant, on va se consoler avec cette chanson d'Aya Nakamura, Plus jamais. Vous êtes avec Catherine sur RCI. Vous êtes toujours là ? Alors, on va se donner effectivement la dernière des raisons qui expliquent le célibat. Il faut se l'avouer, les temps ont changé. Aujourd'hui, tu peux tout faire toi-même. Alors, pour vous les hommes, effectivement, je pense que vous avez tous un petit couquet haut à la maison ou un thermomix qui vous permet de pouvoir faire à manger tout seul. Et puis, pour nous, les femmes, aujourd'hui, on a des tutos. Il existe des tutos sur YouTube qui nous permettent de bricoler. Moi, la dernière fois, j'ai essayé, j'ai tenté de monter un plafonnier. On m'a dit que ça mettrait une demi-heure. J'ai mis trois heures. Mais en tout cas, je l'ai fait. Alors, résultat, on baigne dans les grandes eaux avec le célibat. Cependant, le célibat n'est pas une fatalité. Et Christophe va nous l'expliquer. Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Comment vas-tu ? Bonsoir, Catherine. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Tu es mon deuxième témoin de la soirée, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu peux... Oui, excuse-moi. Oui. Je te présente. Je suis Christophe. Je travaille dans une concession automobile au petit côté de Jari. Moi, je suis célibataire, mais je veux dire que c'est voulu. J'ai eu d'autres vies avant, mais j'ai décidé depuis quelques années d'être et de rester célibataire. D'accord. Oui, effectivement. Je t'écoute. Voilà. C'est-à-dire que l'amour, trouver l'amour aujourd'hui, c'est tellement difficile. À la fois, ça a l'air facile avec les applications, les boîtes de nuit, partout où on peut rencontrer du monde, que moi, je me suis dit que je vais peut-être me donner un petit temps d'attendre, que le temps passe et les laisser venir à moi peut-être les chercher. Et en attendant, je me débrouille très bien tout seul. D'accord. Que fais-tu, Christophe, pour remplir tes jours et tes nuits ? Je travaille beaucoup. Je fais aussi de la musique. Je fais des promenades. J'aime bien regarder le monde autour de moi. Et puis, je rencontre des gens, mais sur le côté amitié, je mets beaucoup de place dans l'amitié. Et puis, ça me remplit. D'accord. Donc, as-tu des regrets sur la façon dont tu... Enfin, sur ta vie passée, tout simplement, sur les rencontres que tu as faites ? J'ai entendu Nadege parler tout à l'heure qui disait que le manque de communication, moi, ce serait plutôt le contraire. J'aurais tendance à dire le regret que j'ai de ma vie passée, c'est peut-être le fait qu'on ne se laisse pas l'un l'autre la place d'exister. Quand on est en couple, on partage tout, oui, mais peut-être on a besoin aussi d'espace où on développe nos envies qui ne sont qu'à nous. il faut avoir des espaces de liberté et c'est un petit peu ça que le regret dans le couple. D'accord, effectivement. Donc, si on te propose, Christophe, une vie de couple durable, est-ce que tu vas accepter ? Donc, demain, il y a une demoiselle, une jeune demoiselle qui vient te voir et qui te propose une relation durable. Alors, je ne pense pas qu'elle viendra à moi pour me proposer. Je pense qu'on va avoir à se regarder, à se connaître, à se toucher, à se parler et peut-être de là naîtra quelque chose qui ira vers une relation durable. Je ne pense pas que ce soit aussi automatique que ça. Alors, attention, j'ai dit que j'étais célibataire et j'y croyais, mais je crois à l'amour aussi. J'ai envie de vibrer, j'ai envie de partager des choses, mais avec quelqu'un, avec la personne, avec l'âme sœur. D'accord. Et comment tu penses la trouver, cette âme sœur ? Ben, je ne sais pas, en écoutant RCI, en regardant autour de moi les personnes qui m'entourent, les clientes célibataires, bien entendu, qui viennent me voir à la confession. Il y a tellement d'endroits de rencontre, la vie, quoi. D'accord. Donc, oui, je t'ai bien entendu, Christophe. Toi, tu aimes, tu te satisfais de ta situation de célibataire, mais si l'amour se présente, tu ne vas pas dire non. C'est bien ça ? Absolument pas. Absolument pas. D'accord. Et je l'attends. Et tu l'attends. D'accord. On va t'envoyer plein d'ondes positives, Christophe. parce que je suis sûre que tu le mérites. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, justement, sur le célibat qui est notre sujet du soir ? J'ai entendu la statistique tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. On vit aujourd'hui dans le monde des grands changements et je crois que les relations hommes-femmes vont prendre une direction qui ne sera peut-être pas celle qu'on a connue dans les années avant. Ça va changer. Les gens vont être peut-être plus cools. Il y aura peut-être moins de prise de tête et ça va revenir. La vague de l'amour va revenir. D'accord. Voilà ce que j'ai comme message positif à passer ce soir. Et concernant les divorces, tu penses qu'il y en aura moins, plus ? De toute façon, dès qu'on se marie, on parlait de couple, mais là, dès qu'on se marie, on signe un contrat qui dit signer un contrat dit qu'on peut le défaire. Et donc, effectivement, peut-être faudrait-il élever le débat et ne pas se focaliser sur le mariage qui, finalement, n'est qu'une formalité. D'accord. Oui, j'entends bien. Très bien, Christophe. Écoute, sur ces quelques mots, je vais te remercier de ton témoignage. effectivement, merci d'avoir pu répondre puisque c'est la radio qui t'a contacté. Donc, c'est grâce au fait que tu sois volontaire qu'on a pu te joindre ce soir. Alors, merci, ce n'est pas évident, je le sens bien. ce n'est pas évident de passer à la radio. Donc, je te remercie grandement. Est-ce que je vais avoir une petite musique aussi ? Ah oui, si tu demandes. Effectivement, j'ai la suite. Donc, Stanisky, Sahel et Oswald, « They will never know ». De retour sur le plateau d'RCI, retour à nos salibataires de Guadeloupe et toutes les choses qu'on peut faire quand on est seul. Alors déjà, effectivement, tu peux faire une séance de cinéma tout seul et puis aller voir le film sans avoir à demander à l'autre ce qu'il préfère. en fait. Donc, c'est super agréable d'aller au cinéma et puis te projeter, te regarder un film presque en perso et donc, bien sûr, on va éviter les films à l'eau de rose puisque, bon, ce n'est pas le but mais regarder effectivement le film qu'on a envie de voir. Donc, ça, c'est une des choses que l'on peut faire seul. Tu peux aussi te caler dans un coin de ton canapé ou t'allonger si ça te fait plaisir pour lire ce livre de 500 pages que tu n'aurais certainement pas lu si tu avais été avec quelqu'un. Tu peux aussi te faire une petite randonnée en solo ou avec des amis dans les magnifiques paysages que nous offre notre jolie île. et puis, tu peux également et tout simplement apprendre à être bien avec toi-même en ne faisant que les choses que tu aimes. Voilà pour les choses que tu peux faire seul. pour les choses que tu peux faire à deux et qu'on apprécie toujours plus à deux, tu peux te programmer donc un super week-end. Moi, j'aime bien aller à DE. Donc, avec quelqu'un, c'est encore mieux. Donc, si effectivement, il y a un petit passage obligé à DE, je veux bien passer un petit week-end un petit week-end à DE. C'est déjà bénéfique pour le couple et puis en plus, ça permet de se créer donc des souvenirs inoubliables. Ensuite, ce que tu peux aussi faire quand tu es en couple, c'est que quand tu sors d'une journée de travail et que tes clients ont été un petit peu un petit peu virulents, on va dire, tu rejoins ta moitié et puis celui-ci, se charge de tout, de tout, du massage au repas. C'est génial. Ça, c'est extraordinaire et puis, on peut aussi inverser les rôles et puis masser son conjoint. Tu peux également te programmer une sortie resto en couple avec un autre couple, bien sûr. Ça, j'aime bien. Ça fait effectivement quelques années que je n'ai pas je n'ai pas fait ce genre de choses, mais c'est sympa, c'est sympa. On parle de nos couples respectifs et puis, bon, ça peut très bien finir comme un petit peu moins bien, mais ça met du punch à la vie de couple. Après, on rentre le soir, on se dit, ah, t'as vu, lui, il fait ça ou non. c'est génial. Voilà, donc on va conclure effectivement notre soirée célibat. J'espère que vous êtes reconnus effectivement dans tout ce qu'on s'est dit ce soir. Je vous invite bien sûr à liker les vidéos sur le Facebook d'RCI. J'espère que vous avez pu regarder également le Facebook Live d'RCI et je laisse la parole à Thierry. Oui, je t'ai laissé parler. Alors, c'était Catherine, notre candidate numéro 4 dans ce Radio Crochet international. Il vient faire un coup de radio. Alors, moi, j'étais en train de regarder les différents commentaires sur le Facebook Live et je peux vous dire que ça commente. Ça commente. Alors, bien évidemment, moi, tout ce que j'attends, c'est de l'indulgence, de la bienveillance et je le dis toujours dans mes émissions, bienveillance et positivité parce que ce n'est pas évident que des auditeurs comme ça se retrouvent du jour au lendemain propulsés sur l'antenne d'RCI à parler à des milliers de gens et quand on n'a pas l'habitude, ce n'était pas évident et tu as su surmonter ton track, Nicole également a su le surmonter. Alors, tu as tout à l'heure passé un petit coucou à Christophe qui est à l'antenne. apparemment, selon les commentaires, il y a des personnes, des femmes intéressées. Oh, oui. Je lui passerai le mot. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, quand tu as parlé de célibat, c'est parce que tu es dans la situation, peut-être que c'était aussi une façon d'ouvrir une porte. Alors, non, je suis une célibataire, pas à la recherche, on va dire. Pas à la recherche. Donc, si vous recherchez, apparemment, Catherine n'est pas intéressée. Bon, en tout cas, j'espère que tu as passé un agréable moment. Oui, très bien. Voilà. Donc, on a bien retenu. Donc, c'était Catherine de la candidature numéro 4. En candidate numéro 3, nous avions donc Nicole, qui nous a fait sa sélection de musique de Zouk des années 80. Vous allez pouvoir retrouver tout ce petit monde, bien sûr, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis, je vous rappelle que si vous souhaitez vous aussi faire un coup de radio, vous pouvez envoyer un petit email à radiocrochet arrobas rci groupe sans E.fr ou encore radiocrochet arrobas rci point fm. C'est terminé, mais avant de terminer, il reste un dernier titre à écouter et je te laisse le présenter, Catherine. Et on termine effectivement avec le morceau de Shaï et Niska liquide. Eh bien, le temps passe très très vite. Je vais remercier, on va ouvrir les micros de tout le monde. Merci Catherine d'avoir été avec nous. Merci Thierry. Comment tu te sens maintenant ? Alors, beaucoup mieux qu'au départ, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai encore un petit peu le track. Un peu le track. Et toi Nicole ? No stress. Mais lâche le micro. Voilà, vas-y, mais no stress ? Je ne suis pas recommencé dès 2 mai. D'accord, très bien. Bon, eh bien, merci. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec d'autres candidats pour Radio Crochet International. Nous, on va se dire au revoir. On va laisser la place au DJ puisque c'est de la musique jusqu'au bout de la nuit avec DJ Dunker, c'est DJ Patos. Moi, je vous souhaite une très très bonne nuit et puis si vous êtes sur la route, faites attention s'il vous plaît. Et merci également à la réalisation. Alors, il y a un petit nouveau dont je ne me rappelle pas du prénom qui a fait ses armes. Sébastien qui a fait ses armes ce soir avec nous. Là, aujourd'hui, ça forme. Également, et derrière, bien sûr, avec la bienveillance et la positivité de Josué. On fait un petit coucou à Richie puisque les filles, vous avez aussi des petites vidéos à faire pour les réseaux. On est lancé maintenant. Il est 22h, bonne soirée. Ciao, ciao.